Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie. On fait un brisage PA sur une ceinture d'ustrigide, qu'un abonné me demande de lui briser. Alors l'idée c'est de viser du G perf, priorité, sagesse, puissance, vita, ensuite le reste avec les soins négligés. Voilà c'est à peu près le cahier des charges que j'ai et il me dit fais à ta sauce, mais en gros c'est les directives. Donc le soin on le masque tout de suite, je vais également masquer les récrits. Puisque c'est un malus, on ne va pas trop le toucher. Sur les items strigides, typiquement l'amulette et les bottes, ça peut être très intéressant de faire de l'over récrits sur puits PA-PM. Mais sur la ceinture le mieux c'est de tenter un brisage PA et de mettre une autre rune trans. Et de ne pas trop toucher les récrits parce qu'il n'y a pas grand chose à faire avec. Donc on se retrouve avec un G qui est quand même plutôt bon de base, je dois dire, plutôt bon, plutôt équilibré. Là je suis presque embêté parce que je peux passer quasiment aucune rune sans aller chercher la valeur max de la ligne. Je peux juste PASA ou PAPUI. La PAPUI je ne vais pas la mettre puisque je me garde l'opportunité de mettre une rappuie si je tombe en dessous de 50. Donc on va go PASA, c'est un peu greedy. Mais j'ai surtout besoin de faire tomber au moins une autre ligne pour pouvoir passer des runes plus confortablement. Ok ça passe. Là j'aurais bien envie de PAPAQ. Mais comme le G est très haut, on ne va pas tenter des runes trop violentes. Ok le PA tombe direct. Bon c'est excellent, ça se présente très très bien pour l'item de l'abonné. On part à 48 sagesse, ce qui est absolument énorme. Alors là j'ai 3 depuis sur la première ligne. Et j'ai plus 96. On est à 99, c'est bien ça. Là ce n'est pas l'idée de faire le bouffon. Ce n'est pas le moment. J'ai bien 12 moins 9, 3 plus 96. C'est insane. Alors il veut absolument le perf puissance. Je vais lui demander confirmation. Il veut que je rush le 60 puissance. Ça peut être un petit peu compliqué. La papui surtout de 57 à 60. Mais il me confirme qu'il veut que je spam les papui. J'espère vraiment que ça va passer à 60 sans être trop compliqué. Allez on y croit. Ça part très très bien. Voilà c'est de la papui. C'est compliqué. C'est pour ça que j'aurais aimé passer en dessous de... J'aurais beaucoup aimé passer à 50 et tenter la rat. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai moins 54. Il reste encore beaucoup de puits. Et le jet de l'item est déjà très bon et assez équilibré. Alors on va gérer les papis maintenant. Si je mets une papi, je monte à 352. C'est pas ouf. Il faut que je ravie. Allez on a... Il nous reste encore... 45. Il faut vraiment que la ravie troll pas et on pourra aller viser du gros G. C'est terrible. C'est terrible la ravie qui n'a pas voulu jouer à Dofus avec nous. Il m'a vraiment dit de all-in sur les lignes vitalité, sagesse, puissance et de voir le reste après. Donc je pense que c'est assez conforme à ses attentes. J'aimerais bien qu'on puisse choper un de tacle. Pour au moins être juste à 1 de la valeur max sur chaque ligne restante. Ça peut crit ou ça peut me faire moins 20 ou moins 21. Les 3 cas de figure me conviennent. Ok. Je pourrais presque retenter une rune tacle en vrai. Sauf s'il veut qu'on tryhard l'avita. Je vais lui demander ce qu'il veut. Je peux soit mettre la rune tacle. Auquel cas si ça tape dedans il me restera encore 5 après. Ok il me dit tac. Ok ça crit. Donc ça c'est pas mal. Je pourrais à nouveau tenter une rune tacle. Je vais lui demander encore ce qu'il veut. Je peux soit tenter une rune tacle qui me fera moins 20 ou moins 21 vita. Donc on restera sur du très bon jeu en vita. Et si ça passe en neutre bon bah on gagne un tacle. Soit je peux y aller avec des runes. Alors pas forcément inhi dans ce cas de figure. Non mais je peux pas 2 crit là on me dit dans le chat. C'est pas possible parce que 2 crit ça va me faire moins 25 ou moins 26 et ça va ruiner la vita. Donc là plutôt tacle. Voilà c'est ça. L'idée là du tacle c'est qu'on a moins 20 et on arrive à 347 vita. Et ça c'est pas mal. Donc là il me reste 5. Parce qu'on a eu moins 40 sur les ravis. J'ai 5 de puits. Bon c'est vraiment dommage que les ravis aient troll. La papui c'est normal parce que c'est très compliqué de monter à 60 puissance à la papui. Surtout que l'itm était assez chargé. En revanche pour les ravis c'est un peu unlucky. Ça aurait pu mieux se passer et nous laisser plus de puits. Donc là je pense qu'on va tenter un 2 crit avec le 5 restant. Ça me paraît être le meilleur choix. J'aimerais vraiment que ça passe en neutre. Nice. Bah écoutez on est à 0. C'est quand même un très gros jet pour une ceinture strigide. C'est assez énorme. On est sur du nir perf sur toutes les lignes sauf les dos élémentaires. Et on est à moins un dos partout. Elle est équilibrée. Bon on a perdu beaucoup de puits sur les ravis qui n'ont pas été très faciles à mettre. Mais ça reste un des plus beaux brisages que j'ai fait sur ceinture strigide. Je pense que c'est un item qui en l'état vaut déjà assez cher. Parce que les 347 vita, 48 sages et 60 puissance sont assez chauds à choper. C'est vraiment un très bel item. C'est un brisage qui ne s'est pas hyper bien passé mais qui partait d'un très bon jet. Et on a quand même le PA qui est tombé très très vite. Donc même si après on a perdu beaucoup de puits pour pas beaucoup de runes, on arrive à un très bel item. Je vais lui demander s'il veut une rune trans. Ou alors s'il la passera plus tard de son côté. Bon là dessus typiquement, en général sur les modes en strigide on cherche du % crit ou du 2 crit. Mais là on peut pas trans. Donc ce serait plutôt du trans dommage distance ou dommage sort selon les modes ce genre de choses. Ok il mettra la rune trans plus tard il me dit. Bon bah écoutez les amis, fin du brisage. Franchement, très beau. Très beau brisage, très bel item. Ça reste une magnifique ceinture strigide. Et typiquement si j'en avais besoin dans certains modes, ça pourrait complètement m'intéresser d'avoir ce genre de jet. Parce que bon avoir un équivalent de ça avec du dido sur toutes les voies élémentaires. Là on arrive sur vraiment quelque chose de très 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 dur. Et on a quelque chose de joli, de propre, d'équilibré. Mais je suis très content pour cet abonné. Voilà les amis, c'est la fin de ce petit brisage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de le faire dans vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Sachez également que si vous avez des brisages PA que vous voulez que je vous fasse, je peux vous le faire à tout moment gratuitement avec grand plaisir. Je suis sur Julit. J'aimerais bien à terme me monter au moins un perso avec tous les métiers sur chaque serveur pour pouvoir faire ce genre de choses avec vous. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Je suis uniquement sur Julit. Mais c'est un projet que j'aimerais bien concrétiser à terme. Moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. J'ai menti, la vidéo n'est pas finie. Il veut que je lui tente des crits d'operdi sur ses items. Donc c'est parti, on commence avec des Sabominables Over Vita. Pas de crit. Ensuite, Bottistic Over Vita. Pas de crit. Ensuite, Palme Triton 2% R. Pas de crit. Palme Triton 1% R. Pas de crit. Parfait. Cro Flint. Parfait. Pas de crit. Parfait.